Quand la Bible parle des anges qui voient la face de Dieu, c'est la catégorie des chérubins. Ce sont des chérubins en fait. Les chérubins sont les anges protecteurs. Ils gardent et préservent les intérêts de Dieu au ciel, sur la terre et sur toutes les autres planètes. Ils sont les gardiens de tout ce qui appartient à Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu, ils deviennent nos gardiens. Parce que nous sommes le patrimoine de Jésus-Christ. Satan n'a pas de pouvoir sur ma vie. Il n'a pas de pouvoir sur ta vie. C'est pour ça que les chérubins sont là avec toi, pour empêcher que Satan touche à ton âme. Et la Bible dit quoi des chérubins? Ce sont des anges qui ressemblent à des animaux. Ils ont quatre ailes. Le tête a quatre faces. Dessus leurs têtes, il y a une tête humaine, une tête de chérubin, une tête d'aigle, une tête de lion, une tête de vache. Et toutes ces têtes ont des symboles, ont une signification spirituelle. Et ils sont des bipèdes. C'est-à-dire marchés comme les hommes. Parce que tous les anges ne marchaient pas sur deux pieds. La spécialité des chérubins. Les chérubins ressemblent aux roues. Aux roues qui sont une autre famille d'âge. Et les roues accompagnent toujours les chérubins. Ce qui les unit, c'est qu'ils ont les yeux. Sur tout leur corps, de la tête aux pieds, ils ont les yeux. Partout, ce sont les yeux. Sur leurs ailes, c'est les yeux. Et sous leurs quatre ailes, ils ont des mains humaines qui sont aussi recouvertes d'yeux. Ce sont les yeux du père des esprits, des prophètes, qui parcourent la terre toute entière. Oh, les chérubins ont des yeux partout. Parce qu'ils sont les gardiens du patrimoine de Dieu. Les yeux parcourent la terre. Et ils voient tout ce qui se passe. Je parle des chérubins protecteurs. Les anges de ta destinée. Que Dieu t'a donné. Pour te préserver. Pendant ton pélirinat sur la terre. Ils sont avec toi. Vient que tu es né de nouveau. Jusqu'à ton enterrement. Et ce sont eux. Qui t'apportent le message de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de causer avec ton ange. Parce qu'il a des choses à te dire.